Salut à tous c'est Rycon, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur GTA Online Où on va parler un petit peu de tout ce qui est rentabilité de la boîte de nuit Parce que c'est assez compliqué de déterminer si c'est vraiment rentable Evidemment ce qui va être dit dans cette vidéo c'est surtout mon avis personnel Voilà, ceux qui pensent que j'ai tort, ils ont le droit d'avoir un autre avis que moi forcément Alors du coup ici, on va parler de la boîte de nuit et de ce qu'elle coûte déjà de bas Donc pour moi, de base, la boîte de nuit m'a coûté 4 700 000 Donc améliorer comme je le voulais, donc pas forcément avec tout ce qui est plus cher Et au niveau de tout ce qui est matériel, personnel et autres améliorations en gros Et bah tu comptes à peu près 2 500 000 de plus Donc voilà, on dépasse très largement les 6 à 7 millions de dollars d'investissement pour une boîte de nuit Alors au niveau des revenus, bah on a des revenus journaliers pour la boîte de nuit Qui peuvent s'élever jusqu'à 70 000 dollars par jour in games Sachant qu'une journée dans le jeu c'est 48 minutes IRL Voilà, et en l'espace de, alors on va dire 5 à 6 heures de jeu Donc à 5 à 6 heures de jeu, mes techniciens m'ont rapporté à peu près 120 000 dollars de stock Donc c'est assez lent Et en plus les techniciens, il a fallu que je les paye Que je les embauche et que je les paye assez cher Plus tu as de techniciens, plus le techniciens coûte cher Donc il y a quand même pas mal d'investissement Et jusqu'ici ça rapporte pas grand chose Donc il faut quand même prendre en compte 2 choses Premièrement, c'est que ça rapporte pas beaucoup sur le court terme Mais aussi le fait que ça rapporte de l'argent sans que tu ne fasses rien Au niveau des revenus journaliers de la boîte de nuit Ça rapporte de l'argent Et pour que ça rapporte autant d'argent par jour Soit 10 000 dollars par jour Toutes les 48 minutes donc Il faut que tu fasses des petites missions Mais ces missions là n'influent en rien Ce que tes techniciens vont gagner Donc On va dire que ce revenu là C'est plus pour le fun qui est là tu vois Ce qui est important c'est le revenu des techniciens Donc les techniciens eux Te rapportent de l'argent Sans que tu n'aies vraiment rien à faire Tout ce que tu as à faire après c'est vendre Ce qu'ils vont te rapporter Après comme tu as pu le voir dans le test que j'ai sorti juste avant Les véhicules de livraison sont pas très Enfin voilà Ils ne me mettent pas trop à l'aise Mais bon Admettons que tu arrives à vendre tout Voilà Tu peux le voir à l'écran ici C'est 120 000 dollars Mais je ne suis même pas une barre de stock quoi Donc à mon avis Le maximum peut monter très haut Tu vois Donc Sur le long terme Ça peut sûrement Te faire gagner pas mal d'argent Mais le business tout seul Pour moi Ne te rapporte pas grand chose Maintenant T'as des tonnes de business Qui te rapportent pas grand chose Seul Il faut qu'ils soient couplés avec quelque chose d'autre Pour que ce soit réellement rentable Comme les lieux de production Tu prends un seul lieu de production Tu dois constamment le réapprovisionner C'est pas super rentable Mais si t'en as 2 ou 3 Là ça devient rentable Tu vois Donc ici pour moi Les boîtes de nuit Peuvent devenir rentables Si tu cumules ça avec un autre Business Qui lui est rentable directement Comme L'import-export L'import-export pour moi C'est quelque chose de super rentable Aussi bien à court terme Qu'à long terme Ça ne demande pas un farming intensif Maintenant Voilà C'est vrai que tu peux rapporter Qu'une seule voiture à la fois Au lieu d'en prendre peut-être 4 par 4 Mais tu peux les revendre 4 par 4 Ou en revendre une par une Donc voilà C'est un avantage Assez mitigé Tu cumules ça Comme je te l'avais dit dans ma vidéo Sur le gros tuto Pour se faire de l'argent Tu cumules ça avec Un lieu de production Tu gagnes quand même pas mal d'argent Sur ta journée Et pour moi Le DLC des boîtes de nuit Est surtout là Pour on va dire Arrondir L'argent que tu vas te faire En fin de journée Fin de semaine Ou fin de ce que tu veux Tu vois Pour moi L'idéal Pour une boîte de nuit C'est de laisser Le stock atteindre son maximum Pour que tu puisses revendre ça A son meilleur prix du coup Et à mon avis Au vu du temps que ça peut mettre Il faudra Je sais pas Peut-être 3 à 4 jours En jouant assez Intensivement Tu vois Le mec qui va jouer 2 heures par jour Ne verra pas beaucoup d'argent sortir Fin généré par cette boîte de nuit Tu vois Mais après à mon avis Le stock maximum Tu pourras sûrement le revendre Beaucoup plus qu'un million Et faut pas non plus oublier que Les techniciens Ils te rapportent de l'argent Sans que toi Tu n'aies rien à foutre Donc c'est tout bénef pour toi Réellement C'est pas comme les lieux de production Tu dois quand même Aller réapprovisionner ton bordel tout le temps Tu dois réapprovisionner Et tu dois revendre Ici Il se réapprovisionne tout seul Donc déjà là Il y a déjà un sacré avantage Donc Rentable tout seul Non Rentable avec d'autres business Oui Mon conseil C'est Que tu Tu cumules ça avec L'import-export Un lieu de production Je te conseille plutôt Cocaïne Parce que c'est ce qui rapporte de plus Et forcément Boîte de nuit Pour finaliser le bordel Ça peut te rapporter Quand même pas mal de dollars Fin de semaine Tu vois A mon avis Tu peux récupérer L'investissement de ta boîte de nuit Au bout d'un mois Peut-être un bon mois et demi En jouant Peut-être 2-3 heures par jour En comptant que tu ne joueras Peut-être pas forcément Tous les jours de la semaine Tu vois Parce que bon voilà On n'est pas tous des grands Farmeurs Il y a des mecs qui travaillent Qui ont une famille Qui ont des cours Des examens de repêchage à faire Donc forcément Les mecs qui vont geeker Du matin au soir Sur GTA Eux vont voir Leur boîte de nuit Rapporter beaucoup plus d'argent Qu'un mec Comme j'ai cité Tu vois Donc c'est normal Donc voilà Si tu cherches Un premier business C'est peut-être pas l'idéal Surtout Que la boîte de nuit Pour te rapporter de l'argent Dépend d'autres business Tu as besoin D'avoir un lieu de production Pour que ta boîte de nuit Génère de l'argent Tu vois Il te faut par exemple La cocaïne Pour pouvoir Assigner un technicien A l'import-export Sud-américain Tu vois Voilà Donc il te faut au moins ça Pour que ta boîte de nuit Génère des sous Donc comme premier business Je te déconseille De prendre une boîte de nuit La boîte de nuit Tu la prends Quand tu as plusieurs Lieux de production Et que tu as autre chose Sur le côté Pour te faire de l'argent Voilà Donc ça c'est mon avis Maintenant Tu es libre D'avoir un autre avis Il n'y a pas de soucis avec ça Il y a des gens Qui trouvent ça super rentable Mais comme je t'ai dit Il faut prendre en compte Toutes les variantes Tout peut devenir rentable Même la boîte de nuit Mais la boîte de nuit seule Ne servira pas à grand chose J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me faire savoir Dans les commentaires En mettant des likes Tu connais la musique A t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je te laisse là dessus Salut